... Merci mon cher Christophe, merci pour ton accueil, merci à vous toutes et vous tous et je suis très heureuse aussi d'être là à votre invitation. Je veux d'abord saluer toutes les militantes féministes parisiennes, françaises, l'international des féministes puisque beaucoup d'entre vous viennent aussi d'autres pays. Heureuse d'être aux côtés de Pascal Boitard qui porte cette belle responsabilité ministérielle du droit des femmes. Et puis bien sûr avec Hélène Bidard, mon adjointe en charge de l'égalité mais aussi de la lutte contre les discriminations et de tout ce qui touche à notre vivre ensemble, c'est-à-dire notamment à la laïcité. Merci de nous inviter dans cette mairie du 4e. On est dans un moment toujours très particulier. On vient de vivre des journées terribles. Le drame d'un attentat, un attentat qui d'abord a attaqué, oui, la liberté d'expression mais de la laïcité parce que le combat de Charlie Hebdo, c'était le combat pour la liberté d'expression. Et ils l'ont exercé de la plus belle manière et ils continueront. Mais c'était aussi un combat pour la laïcité, le combat permanent de Charlie Hebdo. Et puis il a aussi été porté atteinte à des personnes parce qu'elles incarnaient l'autorité de l'État, des policiers, une policière ont été tuées. Et puis les terroristes ont voulu aussi porter atteinte à une partie de nous-mêmes, à la communauté juive de Paris, de France, en attaquant un magasin dans lequel les personnes de cette communauté allaient s'approvisionner. Tout cela, c'était une volonté d'affaiblir la République, d'affaiblir les valeurs qui nous unissent. Nous, les féministes, nous savons depuis longtemps que les valeurs républicaines sont un rempart, un refuge, sont le chemin qui nous a permis d'affirmer dans l'histoire les droits des femmes. Nous, les féministes, nous savons depuis très longtemps que la laïcité, ce n'est pas une religion en plus qu'on opposerait à des religions. Ce n'est pas une philosophie qui empêcherait chacun de vivre selon sa conviction, c'est simplement l'espace commun. C'est ce qui permet à chacune et à chacun de vivre aussi dans son intimité sa conviction religieuse, philosophique, athée. Et c'est ça, la laïcité. Et quand on veut porter atteinte à la laïcité et au fondement de la République, nous, les féministes, nous savons que derrière, pas très loin, il y a la question de la place des femmes dans le modèle qui est véhiculé par ceux qui veulent porter atteinte à cela. Nous le savons parce que c'est avec ces valeurs républicaines et avec le chemin qu'elles nous proposent et qu'on a trouvé nous-mêmes, qu'on a emprunté nous-mêmes, que nous avons défendu pied à pied et que nous continuons à le faire, nos droits. D'abord, les droits fondamentaux. Et si on célèbre aujourd'hui les 40 ans de l'IVG, le droit à l'avortement est un droit fondamental, un droit fondamental des femmes et des hommes, mais des femmes à pouvoir disposer de leur corps. Ce droit, cela a été dit, ce sera dit à nouveau, il a été obtenu de très hautes luttes et après beaucoup, beaucoup de drames, de drames terribles, de femmes mortes, de femmes qui ont été condamnées, de femmes qui ont été mutilées après ces drames et un mouvement de la société dans laquelle se sont rassemblées les féministes au premier chef, les associations, les professionnels de santé qui opéraient notamment ces avortements clandestins ou aider les femmes après des avortements clandestins à pouvoir sauver leur vie et sauver la possibilité pour elles un jour si elles le souhaitaient d'être mère. Donc il y a eu cette mobilisation extraordinaire et puis des responsables politiques ont été au rendez-vous. Je veux le dire ici, c'est vrai que Valéry Giscard d'Estaing a eu le courage de porter cette loi. Il a eu le courage de faire appel à une femme exceptionnelle à laquelle nous pensons tous en ce moment. Je pense bien sûr à Simone Veil et Simone Veil n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait s'il n'y avait pas eu autour d'elle des femmes et des hommes, la gauche, le mouvement associatif, la société, des journalistes aussi, pour aider à porter ce mouvement et faire en sorte qu'elle puisse trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc cette loi est une loi sur un droit fondamental, un droit fondamental qui a déclenché tout le reste. Parce que ne pas avoir ce droit à disposer de son corps, c'est-à-dire décider du moment où on veut ou on ne veut pas, parce qu'on a le droit aussi de ne pas vouloir être maire. Et ce droit fondamental a permis ensuite de déclencher le travail sur l'égalité des droits, sur l'égalité des droits économiques et sociaux qui restent encore à faire. Mais sans le droit fondamental, le reste aurait été relativement théorique. Or, ce droit fondamental permet à la lutte pour les autres droits de ne pas être une lutte théorique, mais bien pour des droits réels. Et donc je veux bien sûr ici faire témoigner et dire aux pionnières, à celles qui nous ont précédés, et beaucoup sont ici dans cette salle, les générations qui ont permis, notamment aux femmes de ma génération. J'avais 15 ans en 1975, donc je me souviens très très bien, non seulement du combat, des débats et de la façon dont tout cela a été porté. Je sais ce que je dois et ce que les femmes nous devons à celles qui courageusement se sont affirmées, affichées et ont porté ce mouvement-là pour que la loi existe. Je sais ce que nous leur devons parce qu'il reste encore beaucoup à faire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et les dangers sont toujours autour de nous. Mais si ce courage n'avait pas été au rendez-vous de celles qui nous ont précédés, eh bien nous ne serions pas là à fêter les 40 ans de cette loi et à nous dire qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus pour aller plus loin et faire en sorte que ce droit soit non seulement déclaré, mais très correctement exercé et praticable par les femmes qui, à un moment de leur vie, souhaitent le pratiquer. Donc ce moment est singulier parce que dans ces attaques qu'il y a eu sur les valeurs fondamentales, sur la laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, nous les femmes, nous savons que, pas très loin de cela, il y a la contestation de notre liberté. Il y a la contestation du fait que nous sommes égales des hommes. Et là-dessus, il va nous falloir être très vigilants. Moi, vous savez, je suis une femme politique, une militante féministe. Je suis rentrée d'ailleurs en politique d'abord par le féminisme. C'est ce qui m'a conduit à avoir envie d'aller plus loin et de poser des actes et de m'engager dans la vie politique. Mais je pense qu'au moment où nous sommes, là, très précisément, chacune et chacun d'entre nous doit aller chercher, au-delà de ce qu'il a déjà fait, de son engagement qui est déjà fort, pour faire encore plus. Encore plus pour qu'on ne porte pas atteinte et on ne vienne pas abîmer ce modèle républicain. Modèle républicain qui, bien sûr, connaît des ratés. Sinon, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé la semaine dernière. Des vrais ratés. Sur ces vrais ratés, il faut qu'on s'interroge. La place de l'éducation, c'est clair. Comment faire en sorte que nos enfants, non seulement, se sentent tous dans cette promesse républicaine, mais comprennent que les valeurs de la République les protègent et leur permettent de vivre librement. Et les femmes en particulier. Chacune et chacun d'entre nous va devoir faire un peu plus. Un peu plus. Moi, je souhaite, je l'ai dit ce matin sur un média, parce que je le sens comme ça aujourd'hui, faire appel à toute cette volonté, ce volontarisme, ce volontariat des Parisiens, des Parisiennes, et leur dire, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous se disent, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et dans ce qu'est-ce qu'on peut faire de plus, il y a le temps qu'on donne, l'engagement supplémentaire que l'on apporte à cette cause qui nous unit, qui est de vivre ensemble avec le respect de nos libertés, de nos droits, de nos droits fondamentaux, et les femmes, nous savons ce que ça veut dire. Donc je veux faire appel à chacune et chacun pour leur dire, moi, en tant que maire, maire de tous les Parisiens, je souhaite offrir les espaces, ouvrir les lieux, les lieux publics qui permettent justement à ces femmes et ces hommes volontaires de venir s'engager encore plus pour se vivre ensemble, encore plus pour faire vivre nos valeurs, encore plus pour faire en sorte que les droits, comme ce droit fondamental que nous consacrons encore ce matin, ne soient plus contestés. Et je veux que les écoles, les maisons des associations, les mairies soient les lieux où ces rencontres citoyennes puissent se faire. Elles doivent d'abord concerner la jeunesse, nos enfants, et nos enfants, c'est les aider à réussir, les aider à réussir dans leur parcours scolaire. Et donc ce volontariat, je veux d'abord qu'il serve aussi à faire réussir nos enfants. Mais je veux aussi que ce volontariat soit l'occasion de proposer, de prôner, d'organiser des débats entre nous pour que chacune et chacun non seulement soit une sentinelle, il y a des choses à défendre, mais soit aussi un vecteur, un médiateur, un média de cette vision progressiste de la société que nous portons ensemble. Enfin, je veux conclure sur la dimension internationale de ce mouvement, de ce rassemblement et de cette journée. Vous l'avez dit avant moi, dans d'autres pays, les droits, et notamment le droit à l'avortement, d'abord, n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Il est contesté. On voit bien dans les réunions internationales les précautions qu'il faut prendre en parlant de la santé maternelle, de la santé des femmes, de la santé reproductive, pour ne pas parler et évoquer le mot d'avortement. On voit bien, on le sait, celles qui ont participé à ces grandes réunions internationales le savent. Mais on a vu tout près de nous, dans un pays qui met cher, que ce droit pouvait être contesté et mis à mal par des lobbies qui continuent à être extrêmement actifs. La mobilisation à la fois des femmes espagnoles, mais aussi l'apport international et l'apport des femmes françaises à ce combat a permis de gagner cette bataille. Il faut aussi qu'on se dise, quand il y a des batailles qu'on gagne, qu'on les a gagnées. Et je m'étais fait la porte-parole de beaucoup d'entre nous quand, au mois de juillet dernier, j'avais été invitée à la suite de mon élection ici par Mariano Jajoy, le président du gouvernement espagnol, puisque j'ai la double nationalité. Et je suis allée le voir, on a beaucoup discuté, et à la fin de notre entretien, je lui ai dit, je ne peux pas venir vous voir, monsieur le président, sans vous dire le message des femmes espagnoles, mais aussi des femmes françaises. Le droit à l'avortement est un droit fondamental. C'est un droit qui marque aussi la dimension démocratique d'un pays, son caractère progressiste. Je lui ai dit, l'Espagne est un pays progressiste, l'Espagne ne peut pas régresser. En France, sur ce droit, nous avons réussi à construire un consensus, un compromis politique entre les familles de droite, les familles de gauche, la société civile, pour qu'il n'y soit pas porté atteinte. Donc ne régressez pas. Et il y a quelques jours, lorsque dimanche, nous nous sommes retrouvés à La Marche, j'ai revu le président Jajoy, il est venu me voir et il m'a dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu es venu me voir ? J'ai dit, oui, je t'ai porté le message des femmes françaises, des féministes et des femmes politiques de tous bords. Il me dit, tu vois, je l'ai entendu. Et donc, je l'ai bien sûr remercié. Mais tout cela pour nous dire qu'il faut que nous soyons aussi optimistes. Quand on mène un combat comme celui-là et que ce combat est gagné, parce que toutes et tous, nous avons été au rendez-vous de ce combat, il faut se le dire. Les causes ne sont inaccessibles que lorsque l'on ne se met pas en situation de combattre pour elles. Donc c'est aussi sur ce message, qui est un message d'une forme d'optimisme, que je voulais terminer cette intervention, cette présentation auprès de vous, et vous dire que Paris, ma ville, sera mobilisée, mobilisée pour accompagner les décisions du gouvernement. Faire en sorte que, oui, dans les lieux de notre ville, on puisse pratiquer mieux encore l'IVG médicamenteuse. Que, oui, les femmes soient accueillies, comme je l'ai vu hier, avec respect au Bluet, avec respect, respect de ce qu'elles vivent, professionnalisme, empathie, bienveillance. Oui, on va continuer à faire en sorte que cette ville, ma ville, soit exemplaire et, bien sûr, travailler avec toutes les autres. Parce que Paris est, pour moi, la plus belle ville au monde et une ville unique. Mais je sais que cette singularité ne serait rien s'il n'y avait pas, autour de nous et avec nous, beaucoup d'autres villes, beaucoup de territoires engagés. Et puisque je vois nos amis de la Seine-Saint-Denis, je veux leur dire qu'elles nous servent beaucoup d'exemples. Beaucoup, beaucoup d'exemples, notamment sur la question des violences et l'observatoire des violences que Hélène Bidard est chargée d'organiser. Mais voilà, ensemble, je crois que nous sommes plus fortes. Et ensemble, nous allons non seulement continuer à défendre cette loi, mais la faire vivre et faire en sorte que les femmes soient respectées dans le choix qui est le leur. Merci. Sous-titrage ST' 501